Bonjour, je m'appelle Fred Chapelier, je suis musicien depuis très longtemps, depuis une quarantaine d'années et je fais principalement du blues. J'ai, je dirais, une quinzaine d'albums à mon actif sous mon nom ou en partenariat avec des chanteurs américains, guitaristes américains, mais aussi quelques artistes français. Voilà, et je suis guitariste chanteur, je chante principalement en anglais, même si j'ai fait quelques albums en français et mon tout nouvel album vient de sortir sous le label Dixie Frog, ça s'appelle Straight to the Point. On m'a toujours dit à l'école, mes profs en tout cas, j'ai entendu ça toute ma vie d'écolier, on m'a toujours dit quand tu peux, quand tu veux, tu peux. Voilà, mais à l'école je voulais pas. Alors ça, ça m'est resté gravé, vraiment, encore aujourd'hui j'y pense et c'est marrant d'avoir cette question. Donc le fait d'avoir eu du mal à l'école a fait que j'ai eu envie de prouver d'une autre manière que j'étais capable de faire quelque chose. Donc on m'a toujours dit quand tu veux, tu peux, mais tu veux pas souvent. Et là, voilà, j'ai prouvé qu'en travaillant, travaillant et retravaillant, on peut quand même arriver à quelque chose. Je pense que je suis comme tout le monde, il y a des jours où tout va mal. Les mauvais jours, c'est par exemple un jour où je commence à travailler la guitare, où je me dis je vais essayer de composer quelque chose et j'ai une impression de néant. Ça arrive, c'est rare, mais ça m'arrive où je suis dans des jours comme ça, où il n'y a aucune inspiration ni pour aucune idée qui vient. Je prends la guitare, il n'y a aucune inspiration quand je joue. Voilà, pour moi ça c'est un mauvais jour, mais en général ça dure pas longtemps. C'est souvent par période. Je dirais que c'est pas forcément un jour, c'est une petite période de 2-3 jours. Et maintenant que je me connais par cœur, je le sens venir et quand je sens que je suis comme ça, je vais même pas prendre la guitare, j'essaye même pas de faire quoi que ce soit en musique. Je vais me balader, je regarde un film, je fais autre chose, je fais à manger. Voilà, parce que je sais que ça sera de toute façon un mauvais jour artistiquement. Voilà, c'est un mauvais moment à passer, mais ça passe. Je crois qu'au fond de nous, quand on monte sur scène, on rêve tous de ça, d'une standing ovation. Et en même temps, on la redoute un peu, surtout quand on est un peu introverti, avec une pointe de timidité. Tout ça, c'est paradoxal parce que pour monter sur une scène, normalement, il ne faudrait pas être timide, il ne faudrait pas être introverti. Mais en fait, c'est un paradoxe. Moi, je suis un paradoxe ambulant, c'est-à-dire que même si je peux être un peu réservé, une fois que je suis sur scène, c'est tout le contraire. Il y a vraiment deux personnages différents et on rêve tous de la standing ovation. Moi, ça m'est déjà arrivé et ça fait vraiment plaisir, ça fait super plaisir parce que quand on donne aux gens, on a envie de recevoir et quand on voit une standing ovation, on se dit bon, les gens ont vraiment, en ont pour leur argent, ils sont conquis, ils sont heureux, ils repartent heureux et du coup, moi aussi. Souvenir, souvenir, comme ça, il y a une date qui me vient en tête, c'est 1975. En 1975, j'avais presque dix ans et j'ai découvert un artiste du nom de Roy Buccalan. Avec cet artiste, il y avait un chanteur absolument incroyable qui m'a terrassé tout de suite alors que j'avais à peine dix ans. Son nom, c'est Billy Price et j'ai réussi à le retrouver, ce fameux Billy Price, quelques décennies plus tard et on a commencé à échanger et je lui ai fait écouter ma musique. On s'est échangé des morceaux, des idées. On a écrit des premières chansons ensemble. Du coup, on a sympathisé. Je l'ai fait venir en France, on a fait des concerts en France, on en a fait un petit peu partout en Europe. Il m'a fait venir aux Etats-Unis, on a écrit un album, on a enregistré là-haut et je me dis, 45 ou... Ouais, au moins 45 ou 50 ans plus tard, c'est un sacré souvenir. J'ai le souvenir. Ce souvenir ne me quitte pas, quoi, en fait. D'avoir écouté ce bonhomme chantait de cette façon quand j'avais dix ans et là, j'en ai bientôt 56, je travaille toujours avec lui et sur mon tout dernier album, il y a encore des morceaux co-écrits, Fred Chapelier et Billy Price. Donc ça, c'est un souvenir qui ne me quittera jamais. Aujourd'hui, alors, aujourd'hui, j'ai un peu vieilli mais en même temps, c'est ce qui donne l'expérience et aujourd'hui, je suis artistiquement en paix avec moi-même. J'ai vraiment, je n'ai jamais eu autant l'impression qu'aujourd'hui d'avoir trouvé mon chemin, ma voix, ma vraie voix musicale, même si ça fait quand même pas mal d'albums que, voilà, je suis dans le blues, plus ou moins dans le blues, parfois rock, parfois soul, parfois funk, mais là, je suis vraiment en osmose totale avec ce nouvel album parce qu'il y a tous les ingrédients que j'aime. Il y a du blues, il y a du rock, il y a de la soul, il y a de la funk, voilà, du rythme en blues et il y a des cuivres, des claviers, des guitares, les instruments que j'aime. Il y a une voix que j'ai vraiment travaillé, travaillé, travaillé encore plus pendant cette année et demie de galère pour tout le monde. Donc aujourd'hui, je suis fier de présenter cet album qui s'appelle Straight to the Point parce que j'ai voulu aller droit, droit à l'essentiel, direct à l'essentiel. Alors dans l'avenir proche, en tout cas si je parle de l'avenir proche, suite à la sortie de cet album 25 février, il y a une date importante pour commencer cette tournée, c'est le 23 mars au New Morning à Paris et avec la formation complète, les cuivres, voilà, là ça va être un beau spectacle. Il y a des dates qui vont s'enchaîner un petit peu dans l'est de la France dans un premier temps, Colmar, Nancy, Charleville-Mézières et il y aura une deuxième partie de tournée avec des festivals en été, le 8 juillet au Cognac Blues Passion, le 17 juillet au Cahors Blues Festival où je serai le parrain de la 40e édition d'ailleurs, ça c'est l'avenir proche et j'essaye de ne pas trop regarder l'avenir plus loin parce que pour moi il n'y a rien de plus important que le présent.